A la fin de l'hiver 1972, nous avons acheté une caméra supérieure belle et well avec tout le matériel pour projeter les films. Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et emprunt d'une certaine violence. Filmez ce que jamais on ne verra deux fois. Nous étions tout juste trentenaires avec deux garçons de 7 et 3 ans. Ma mère vivait avec nous. Son dévouement auprès des enfants me libère. Quand je n'ai pas cours, j'écris en secret parce qu'il m'est impossible d'en parler à mon mari, encore moins à ma mère. La femme à l'image semble toujours se demander ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas encore que son manuscrit « Les armoires vides » sera retenu par les éditions Gallimard en 1974. Cette année-là, Pompidou meurt, Giscard d'Estaing est élu et Simone Veil défend l'avortement. Mais quelle histoire se racontait ici ? Un fragment d'autobiographie familiale. L'occasion aussi d'évoquer des années déterminantes dans ma vie. Et de retrouver un peu de cette lumière, celle de l'été indien que chantait Jodassin au milieu de ces années-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...